Salut les mordus de comics et bienvenue dans un nouveau sujet autour de notre passion commune. Dans cette vidéo, on va s'intéresser de plus près à la valeur de nos comics, comme indiqué dans le titre. On va parler des différents critères qui peuvent rentrer en compte afin de savoir si vos comics cotent, puis comment être sûr de ne pas vous faire arnaquer. Le comics est un véritable marché noir pour les spéculateurs en tout genre. A tort ou à raison, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais vous découvrirez dans cette vidéo les différents critères essentiels qu'un comic book doit posséder afin que celui-ci prenne de la valeur et ainsi ne pas vous faire avoir par n'importe qui. Bien sûr, en promettant, il y a la valeur sentimentale de nos bandes dessinées américaines. Certaines sont inestimables tellement qu'on les porte précieusement dans notre cœur. Moi, par exemple, pour des raisons personnelles, je porte dans mon cœur le comic Spider-Man du 11 septembre 2001, avec sa couverture entièrement noire. Tellement que je l'avais emmené avec moi à Los Angeles quand j'ai rencontré Stammy afin de lui faire signer. Et d'ailleurs, c'est le seul comic que j'ai amené devant Stammy pour lui faire signer. Ce comics n'a aucune valeur ajoutée. Peut-être un peu car il est signé par le grand maître et John Romita Jr qui était au dessin de cette histoire. Mais vu que c'est la version française et qu'il est assez abîmé, croyez-moi, ça vaut que dalle. Et je m'en fiche éperdument car je l'ai fait pour moi et pas pour ajouter une quelconque valeur forfaitaire à ce comics. Car il est dans ce cadre depuis maintenant 5 ans et je sais que je m'en séparerai jamais. Voilà, je viens de vous montrer l'un des meilleurs comics sentimentales de ma collection. Car faut le dire, ça m'a coûté un peu d'argent de le faire signer par Stammy en plus. Sur quelque chose qui ne vaut rien. Tout comme ma planche de moi en Spidey en train de porter Stammy. Ça vaut que dalle. Personne n'irait acheter ça vu que c'est ma tronche sur la planche. Pareil, je m'en fous, c'est pour moi et non pour faire un profit sur une des quelconques signatures. Par contre, j'étais extrêmement content de présenter la version française de cette histoire à John Romita Jr. Qui l'a feuilletée longuement avant de me le signer et de me le rendre. Ça, c'était cool. Il est vrai que les signatures des artistes sur les comics apportent une certaine valeur pécuniaire ajoutée. Et encore, c'est que dalle des fois. Ça dépend de ce que vous faites signer et par qui. Iron Man, Bob Lutton, jackpot. Si c'est un super comics qui a fait l'unanimité des avis positifs et que vous faites signer le numéro 1 par ses créateurs, scénaristes et dessinateurs, ça peut valoir une certaine valeur en plus. Surtout si vous avez choisi une couverture variante qui compte un tirage limité. Moins de personnes auront ce comics avec sa couverture variante signée par les artistes. Et encore une fois, ça dépend de l'offre et de la demande. Perso, j'achète principalement de la VO pour certaines couvertures qui sont absolument magnifiques. Mais d'autres comics sont achetés sur tous ces 15 dernières années, avec le succès des films de super-héros, par des spéculateurs afin de faire un profit plus ou moins conséquent sur la revente de certains comics. Ceux disant rares par certains vendeurs farouches. Et avec les nombreux reboots, relaunch et donc nouveaux numéros 1 sortis ces dernières années, il est plus facile de mettre n'importe quel prix sur des comics maintenant. Ce n'était pas le cas à l'époque. Mais un numéro 1 récent vaudra toujours mieux qu'un autre. Et surtout, les variantes éditions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du business autour du comic book, ce qui en découle et si vous avez réellement des objets dans votre collection qui ont une valeur ajoutée à son prix d'origine. On parle d'une vraie cote, hein. Pas les spéculateurs farfelus que vous pouvez retrouver sur Amazon, Fnac et des sites de ce genre. Puis, ayant été un collectionneur de ces comics très chers, j'ai vécu quelques péripéties assez intéressantes. Certaines ont été négatives, mais j'ai quand même réussi à faire quelques affaires bien sympathiques. Et je vous raconte tout ça en fin de vidéo. Pour commencer, la valeur d'un objet se calcule en fonction de la rareté et suivant l'offre et la demande. On est d'accord. Mais pour les comics, c'est aussi une question de la publication. Et surtout avec ça, de sa qualité. Dans quel état se trouve votre comics ? Quelques comics devenus le Saint Graal pour certains, comme la première apparition de Superman, Batman, Spider-Man. Abîmer une page vous revient à des centaines de milliers de dollars. J'avais entendu une histoire il y a quelques années. Aux Etats-Unis, un mec avait acheté une maison à retaper. Et en cassant un de ses murs de la cuisine, on croit, il avait trouvé à l'intérieur du mur un Action Comics numéro 1. La première apparition de Superman. Et le comics le plus coté du monde, car c'est le tout premier super-héros jamais créé. Sauf que le mec en question savait que ça avait de la valeur, mais son frère aussi. Alors, ce comics n'était pas en génial état, mais valait quelques centaines de milliers de dollars déjà. Plus cher que la maison, ça c'est sûr. Mais les deux frères se seraient pris la tête, et dans la dispute, ont déchiré le dos de la couverture du comics. Rien que ce malheureux geste a fait perdre plus de 100 000 dollars au comics. Alors du coup, l'un des frères a mis l'autre frère dans le mur de la cuisine, et l'a enterré vivant. Non, je déconne. Mais moi, c'est sûrement ce que j'aurais fait. Frangin, si tu regardes cette vidéo. Donc, plus la qualité est bonne, et plus votre comics vaudra cher. Mais ça ne marche pas avec tous les comics. Ce n'est pas si simple. Les seuls comics pouvant prendre réellement une vraie cote à l'international sont les singles de 24 pages en version originale. Car c'est bien dans ce format que les personnages ont été créés pour la première fois. Une version reliée de plusieurs numéros, une réédition et même une seconde impression n'arriveront jamais à la cote de la première édition. La toute première édition. Si je force mon propos sur la première édition en version originale, c'est également pour vous dire aussi que vos vieux strange français ne valent pas grand chose. Désolé. Je vous dis ça car j'ai souvent des gens qui me demandent si leurs vieux comics édités fin 70 début 80 valent quelque chose vu que c'est la première version en France. Ça vaut quelques euros peut-être en plus de son prix d'origine. Surtout avec une inflation de quelques dizaines d'années. Certes. Mais ce n'est pas comparable à un comic book en version originale qui valait 40 centimes à sa sortie. Et qui désormais peut atteindre des milliers d'euros voire des dizaines de milliers en fonction de sa qualité. J'ai regardé la cote de celui-ci avant de faire cette vidéo. Et il serait estimé à 40-50 dollars. Celui-ci il reste toujours à 6 francs 50. Maintenant est-ce que tous les vieux comics valent cher ? Absolument pas. Ce sont surtout les numéros 1 de la toute première édition de l'époque. Ceux qui montrent l'apparition d'un nouveau personnage pour la première fois. Ou alors plus simplement un événement important. Exemple dans le Amazing Spider-Man 50 que j'ai ici. C'est la première apparition du caïd, Wilson Fisk. Et un tournant marquant de la vie de l'homme araignée qui décide d'abandonner le costume pour un certain temps. De plus cette couverture est devenue emblématique pour son message. Ce qui apporte plusieurs points qui permettent aux comics de prendre une cote. Alors oui désolé mais tous mes vieux comics un peu chers je les ai encadrés. Et je suis désolé je vais pas les sortir de leur prison de verre pour vous les montrer plus en détail. J'ai pas envie de pleurer ma race si je déchire une page. Dans ce Fantastic Four 48 c'est la première apparition de Silver Surfer et de Galactus. Pas forcément besoin d'un numéro 1 pour avoir un comics qui cote. Un événement important où l'apparition d'un nouveau personnage fait aussi bien l'affaire comme je vous le disais. Encore un exemple la mort de Gwen Stacy un tournant important dans les histoires de l'homme araignée. Surtout qu'à la création de cette histoire Stanley n'avait pas donné son accord pour faire mourir Gwen à l'époque. On lui gérait encore les publications. Il a appris que cette histoire avait été publiée juste à son retour dans l'entreprise. J'imagine pas la gueulante qu'il a dû pousser à tout le personnel de Marvel. Autre exemple la première apparition de Deadpool que j'ai plu avec moi est un personnage beaucoup plus récent. Mais avec le succès de ce dernier sa cote a énormément augmenté. Sans déconner je crois que le comics a pris 10 fois son prix ces 5-10 dernières années. Les succès des films Marvel jouent beaucoup aussi sur la cote des comics ces dernières années. Là je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années je voulais m'acheter un vieux comics de l'époque avant le succès Marvel Comics. L'époque Timely, Atlas. Je fouille sur Ebay car c'est là où j'ai à chaque fois acheté mes vieux comics. Et je trouve deux couvertures que je trouve sympas pour une vingtaine de dollars le comics. L'un est ce Strange Tales de 1959 et l'autre était le Tales to Astonish numéro 13 avec un monstre de bois en couverture. Je trouvais la couverture du Strange Tales beaucoup plus sympa à encadrer en déco chez moi. Donc je choisis celui-ci comme vous pouvez le voir. En plus bien abîmé, boisé, très vintage. C'est un vrai comics là-dedans. C'est pas une affiche alinéaire. 1959. C'est mon plus vieux comics. Mais le film des Garins de la Galaxie est annoncé. Le film sort et rencontre un fort succès. Je découvre Groot et sa première apparition en comics dans le Tales to Astonish numéro 13 en novembre 1960. Je me rappelle que j'avais failli prendre ce comics précédemment pour à peine 20 dollars. Je retourne voir sur Ebay pour me le prendre à nouveau. Et là je vois que désormais il coûte 400 dollars pour la même qualité qu'à l'époque de ma première recherche. Et maintenant en 2019, j'ai refait des recherches et il vaut 3000 dollars minimum. Non ? J'ai pas les boules ? Donc miser sur les futurs films marche bien encore à l'heure d'aujourd'hui. Et encore, les spéculateurs connaissent bien la combine maintenant. Dès qu'un nouveau personnage est annoncé dans un film, vous pouvez être sûr que sa première apparition en comics va coter plus ou moins en fonction de son succès auprès du grand public et collectionneur. Alors, comment savoir quel comics vaut tel prix ? Il faut savoir qu'une société existe aux Etats-Unis afin de coter vos comics. Il s'agit de la CGC Comics, une compagnie qui certifie la qualité de vos comics. La CGC procède à plusieurs tests et évalue dans le moindre détail vos comics, s'il est complet, si les pages sont jaunies ou abîmées, ainsi et surtout la couverture. Une fois toutes ces analyses faites, ils estiment une note sur 10 et procèdent à une mise sous vide afin que le comics ne se détériore jamais plus dans un premier plastique, recouvert ensuite d'un solide recouvrement que l'on ne peut pas ouvrir sans casser l'encadrement. Alors moi, j'ai jamais été fan de ce genre de procédé, car où est le plaisir de ne jamais pouvoir ouvrir votre comics vieux de 50 ans pour le feuilleter, sentir cette formidable odeur de papier vieilli et découvrir en détail le contenu de l'époque ? La façon d'imprimer, les couleurs, les textes de l'époque sont bien différents de maintenant. Oui, je sais, je les encadre, mais je peux toujours les ouvrir quand je veux. J'ai acheté un seul CGC dans ma vie, c'était pour découvrir comment ceux-là sont faits. La preuve que j'en avais rien à faire car j'ai tenté de l'ouvrir par tous les moyens et j'ai fini par casser l'encadrement au dos. Mais j'ai pu réussir à regarder un peu plus en détail dedans et la façon dont c'était monté. Quant à l'extérieur, en haut, vous avez toutes les informations à connaître sur le comics. Sa note sur 10 avec une grille d'indications pour chaque note que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Le comics que c'est, sa date de publication, les artistes dessus, s'il est signé par un de ces artistes, la signature est vérifiée et authentifiée. Bref, c'est bien fait et ça coûte environ 50 dollars par comics que vous voulez faire certifié par la CGC. Alors c'est un prix quand on a un comics qui cote seulement à une dizaine d'euros. Je ne trouve pas qu'il y a un gros intérêt à le faire. Sauf si vous êtes sûr que celui-ci cote, encore. Par contre, quand c'est un comics dont vous êtes sûr que la cote va continuer à monter dans les prochaines années, là, il faut mieux le faire afin de ne pas détériorer les comics. Si votre but est de faire de la plus-value, bien sûr. Et il y a autre chose que le CGC apporte à votre comics, c'est une identification. En effet, chaque comics passant par la CGC se voit attribuer un code-barre. Vous pouvez même rentrer ce code-barre directement sur le site et vous retrouverez votre comics ou celui que vous désirez acquérir, par exemple. Quelque chose extrêmement pratique. Et je vous explique pourquoi. C'est incassable. Incassable. Bon, et de toute façon, il est déjà cassé. Il y a quelques années, l'acteur Nicolas Cage s'est fait cambrioler chez lui. Il faut savoir qu'il est un grand fan de comics, mais plus particulièrement de Superman. Nicolas Cage a chez lui le Action Comics numéro 1, avec la première apparition de Superman dans un état quasi parfait. Une note de 9 sur 10 pour un comics aussi vieux, c'est extrêmement rare. Mais lors du cambriolage, les voleurs ont pris ce comics, estimé à un peu moins d'un million d'euros déjà à l'époque. La police met la main sur une bande de voleurs quelques temps plus tard et ces derniers détenaient un Action Comics numéro 1. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, tout le monde sait ce que c'est qu'un Action Comics numéro 1. En France... Avec le code barre, on a pu identifier que le propriétaire était Nicolas Cage et ainsi lui rendre. Bon, malheureusement, il ne l'a jamais récupéré car les assurances avaient déjà remboursé Nicolas Cage pour ce cambriolage. Et de ce fait, il ne pouvait pas récupérer son Saint Graal. On suppose que c'est celui-ci, sorti de nulle part, qui a été mis aux enchères sur eBay un peu plus tard et qui est parti à 3 207 852 dollars et devient le comics le plus cher du monde en 2014. En plus, l'assurance n'a jamais donné une somme aussi imposante à Nicolas Cage. Mais apparemment, il ne pouvait pas juste rembourser l'assurance et récupérer son bien. Ce qu'il aurait sûrement voulu faire. Je pense qu'il a dû avoir bien les boules. Plus que moi qu'avec mon histoire de Groot. Tout ça pour dire que chaque comics CGC est référencé et si vous en vendez un, il faut faire les changements de propriétaire sur le site. Alors, comment connaître la cote de vos comics ? Il existe un livre s'appelant L'Overstreet. Il y référence tous les comics et le prix de ce site en fonction de la qualité avec toujours la note sur 10. L'Overstreet est remis à jour tous les ans mais une édition peut vous faire deux années consécutives si vous le souhaitez. Ensuite, il faut racheter le plus récent pour être à jour. Moi, le mien est de 2013-2014 donc il n'est clairement plus à jour. Mais ça vous donne quand même une bonne tranche d'idées sur les différents prix des comics et permet de ne pas vous faire arnaquer si vous achetez sur Ebay, par exemple. Souvent, les comics mis en CGC respectent la cote de L'Overstreet car on peut difficilement tricher sur la qualité vu qu'elle est affichée dessus. Mais pour un comics non CGC, un vendeur peut grimper facilement à la qualité de 0,5 ou de 1 de plus afin de le vendre mieux. Ce qui est difficile à jauger si on n'a pas l'habitude d'expertiser ses comics et que nous n'avons que des photos sur l'annonce pour nous servir de preuve. En soi, il faut mieux acheter du CGC sur Internet mais directement en librairie et inspecter le comics pour le reste. Même si vous savez qu'en librairie, il faut bien qu'il se fasse une marge. Après, il est toujours possible de négocier et de donner la cote de L'Overstreet. Il y a quelques années, je pense qu'on pouvait encore trouver de bonnes pépites sur Internet. Pour vous partager mon expérience, à une époque, je cherchais ce Fantastic Four 48 avec la première apparition du Silver Surfer et de Galactus. Un comics déjà assez cher à l'époque. En fouillant sur Ebay, je tombe sur un de ses exemplaires estimé à 7,5, 8 sur 10. Mais comme je vous disais, il n'est pas CGC. C'est difficile de connaître exactement sa qualité. Mais même s'il descend de 1 sur la note, je tombe sur une formidable affaire. Je regarde le profil de la vendeuse parce que c'est vrai que c'est toujours important et il s'avère qu'elle vendait principalement des antiquités de la guerre de sécession. Des pièces d'armes, des lettres, des tenues. Bref, tout plein de choses. Mais elle ne vendait qu'un seul comics. Ce fameux Fantastic Four. Et je ne pense pas qu'elle était au courant de sa vraie valeur à cette époque. Alors, elle le vendait déjà cher pour un comics, certes. Mais quand il vaut 2 à 3 fois son prix de vente déjà à l'époque, c'est plutôt une bonne affaire. Donc je l'ai acheté. Je ne m'en excuse pas. Quelques temps après, je découvre un article incroyable. Bon, je vous le dis tout de suite. Je n'y crois absolument pas. Mais bon, je vous explique quand même le délire. Je lis un article sur les codes des comics et leurs défauts d'impression. A l'époque, l'impression des comics n'était pas aussi avancée que maintenant. Et encore, maintenant, on arrive encore à avoir des formidables boulettes dans nos comics. Mais les doubles pages imprimées dans vos comics français, ça vaut que dalle. Je vous le dis aussi. Par contre, les défauts d'impression des couvertures de l'époque aux Etats-Unis pourraient faire grimper la cote de votre comics de façon exponentielle. Exponentielle. Car qui dit défaut d'impression, dit rareté, dit argent. Encore une fois, je n'y crois pas trop, même pour les comics VO. Et un peu plus loin dans l'article, il montre un vendeur qui a mis aux enchères un de ses comics avec un défaut sur la couverture. Et que cette fameuse enchère a fini à 20 000 dollars. Le fameux comics était le Fantastic Four 48 avec un décalage de la couverture au moment du relier. Il existerait seulement 2 à 3 exemplaires de l'époque qui auraient cette particularité. Vous voyez, on ne voit que Arvel. Le M est derrière. En voyant la photo de ce Fantastic Four, je me rends compte que j'ai exactement le même avec ce fameux décalage sur la tranche. Je vous avoue que sur le coup, j'étais comme un dingue. Un comics que j'ai acheté 350 dollars et qui déjà n'était pas cher en soi en vaudrait finalement 20 000 dollars. Et après, je me suis fait tout plein de films. Je me suis ensuite dit que la vendeuse avait mis ce comics deux fois moins cher que sa cote. C'est parce qu'il avait ce fameux défaut et qu'elle ne devait pas être au courant de cette histoire de défaut d'impression. Enfin bref, il faudrait le faire expertiser CGC pour en avoir le cœur net. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec cette histoire car je tiens ce comics extrêmement fort et je sais que celui-ci, je ne compte pas le revendre de toute façon. Et je n'ai pas envie de l'emballer CGC car je trouve ça moche. Je préfère le voir dans un beau cadre à l'abri de la lumière et de la lune. Oui, car il faut savoir que la lune abîme beaucoup plus la couleur du papier que le soleil. C'était la petite info du collectionneur. Voilà, j'aime mon Fantastic Four avec son fameux défaut qui m'a fait vivre une drôle d'histoire il y a quelques années. Petite anecdote sympa que j'aime bien partager en discussion de temps en temps avec des amis. Et désormais, vous êtes aussi au courant de cette histoire, ma foi, un peu absurde. Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai voulu m'acheter le Amazing Fantasy XV. La toute première apparition de Spider-Man. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous parle de cette anecdote dans une autre vidéo. C'est vrai que ça a été toute une aventure cette histoire. Mais sinon, oui, les comics coûtent cher et certains valent des fortunes. Mais étant uniquement collectionneur et absolument pas spéculateur, quand je vois certains prix des éditions françaises d'Omnibus ou de Deluxe Marvel qui montent à des sommes affolantes, ça me donne envie de m'énerver contre ces personnes et les frapper à coups d'Omnibus. Faites pas la connerie d'acheter un truc à 300 euros quand il les vaut pas. Soyez patient, un jour ou l'autre, ça sera réédité en France. Et ce jour-là, vous serez très heureux d'avoir gardé votre argent. Encore une fois, les seuls comics qui cotent vraiment sont les comics originaux. Ni les Strange, ni les Deluxe ou les Omnibus et très peu les tirages limités en France. Tout ça, ça peut prendre quelques euros en plus, je suis d'accord. Mais jamais 10 fois son prix. C'est absurde. C'est une réédition d'un original dans une autre langue. Ça n'a aucun sens. Si vous cherchez une façon de vendre n'importe lequel de vos comics, comparez les prix avec ceux qui se font sur le web. Prenez une moyenne et mettez-le un peu moins cher que cette moyenne si vous l'espérez le vendre. Voilà, c'est tout. Après, on a toujours le problème de l'offre et de la demande sur l'instant. Toujours est-il que du côté de Panini Comics, à partir de cette année, ils ont et vont annoncer beaucoup de rééditions épuisées. Et là, les spéculateurs l'auront bien profond. Et c'est sur cette dernière phrase que cette vidéo s'achève. C'était Marvel. J'espère que le sujet de cette vidéo vous aura plu. Moi, ça fait des années que je voulais vous parler de ce sujet et je suis ravi de l'avoir enfin développé en vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, topette, ciao, bonne nuit. Alors, j'ai pas eu la première apparition de Groot, mais j'ai la première apparition de Star-Lord. Et ça vaut que dalle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501